bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo d'électricité donc là on va à nouveau aider madame lampe et monsieur moteur une seconde fois pour voir comment schématiser un circuit électrique à partir d'un montage électrique donc on va s'aider comme dans la première vidéo que j'ai fait des symboles normalisés que normalement vous devez connaître donc la pile, interrupteur, générateur, lampe, la résistance, le moteur, la diode, les fils et l'ampèremètre, voltmètre, ohmmètre qui se dessine comme cela donc on va céder des symboles normalisés pour représenter le circuit mais à long terme donc faudra connaître ces symboles là par coeur donc voici le donc le montage électrique qui est réalisé donc et par l'intermédiaire d'une pile qui délivre le courant avec un interrupteur une lampe et cette fois ci on a ajouté un moteur donc là on peut voir que le circuit électrique est une boucle parce que on part de la pile on raccorde tous nos éléments les uns à la suite des autres et puis on revient au point de départ donc à la pile on part de la pile on raccorde tous nos éléments ensemble et on revient à cette même pile donc là en fait c'est un circuit série parce qu'en fait les dipôles sont sur une seule boucle donc là on voit que ma lampe est éteinte le moteur ne tourne pas parce que mon interrupteur est ouvert donc après si je ferme l'interrupteur on voit que la lamperie et que le moteur tourne donc là on va représenter ce circuit là avec nos symboles normalisés donc on va représenter le circuit par contre donc pour notre circuit donc cette fois ci on va le représenter interrupteur ouvert on ne représenta pas interrupteur fermé donc là on voit que les deux éléments fonctionnent en même temps le moteur il s'arrête au bout d'un moment il tourne un tout petit peu parce qu'en fait il a il est alimenté par une pile pas un générateur donc il il a peu de mal mais on voit qu'il a tourné un petit peu donc on on va faire le schéma donc avec l'interrupteur ouvert ici donc pour le schéma donc comme précédemment donc qu'on représente un schéma électrique que je l'ai dit donc qui était formé par une seule boucle donc on trace à la règle au crayon de papier un rectangle donc là je vais tracer un rectangle comme ceci voilà donc mon rectangle est dessiné donc maintenant je vais gommer une partie du rectangle pour mettre un mettre mes éléments que j'ai ici donc là j'ai un deux trois quatre éléments donc ça veut dire je vais gommer à quatre endroits on peut les mettre n'importe où sur le sur la boucle mais je vais gommer de chaque côté pour que ça soit un peu plus clair donc je vais gommer en haut je vais gommer à droite ça je vais gommer en bas et je vais gommer à gauche donc je vais représenter en premier donc ma pile que j'ai ici donc qui se symbolise comme ceci donc une grande barre une petite barre donc une grande barre une petite barre la grande barre donc qui correspond au plus la petite barre qui correspond au moins circulation du courant donc c'est fait qu'il toujours du plus au moins donc là après ma pile ici ici donc j'ai l'interrupteur donc qui se dessine comme ceci parce que là on dessine interrupteur ouvert donc on va le dessiner comme cela donc je dessine mon interrupteur ouvert après mon interrupteur ici donc j'aurai une lampe qui se dessine comme cela une croix avec un rond autour et le dernier élément c'est le moteur donc il se dessine comme cela où on le voit ici donc c'est M dans un rond donc le M dans un rond donc là je marque ici c'est un circuit en série pourquoi c'est un circuit en série parce qu'en fait les éléments sont tous sur le rectangle donc ils font partie d'une même boucle donc les dipôles font partie de la même boucle donc on dira que c'est un circuit en série donc voilà pour cette vidéo en espérant que que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao ciao